Boris Johnson, ciblé de nouveau par son ancien conseiller en chef. Dominic Cummings accuse le chef du gouvernement britannique d'avoir pris à l'alléger la crise sanitaire. Il affirme qu'il était réticent à mettre en place un deuxième confinement, car il pensait que la maladie ne tuait que les personnes âgées. Il espérait que quelque chose s'arrangerait, mais son attitude à ce moment-là était un mélange étrange d'absurdité. Il estimait que les confinements ne fonctionnaient pas. Pour lui, la pandémie était terrible, mais il pensait que les gens qui mourraient étaient tous très âgés. Et que nous ne pouvions pas anéantir l'économie pour des gens qui meurent après 80 ans. Cerveau de la campagne du Brexit dirigée par Johnson, Cummings était responsable de la victoire électorale record des conservateurs en 2019. Le conseiller considère que Johnson n'est pas capable de gérer le pays. Il n'a pas de programme, il ne sait pas comment être Premier ministre. Il est arrivé là juste pour régler un problème, pas parce que nous pensions qu'il était la bonne personne pour diriger le pays. Ce n'est pas la première fois que Boris Johnson est critiqué quant à sa gestion de la crise sanitaire au Royaume-Uni. Une enquête indépendante et publique devrait débuter au printemps 2022. Certains politiques appellent à ce qu'elle commence dès maintenant.